Bonsoir à tous. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, je vous propose un voyage dans le temps. Une époque où internet n'en était qu'à ses balbutiements, où on prenait encore le temps de discuter, de partager. Il est clair qu'aujourd'hui tout va vite, tout s'est accéléré, tout est à notre portée de doigt en un clic. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais nous ne prenons plus le temps de savourer l'attente d'un jeu vidéo. Nous voulons tout, tout de suite. Nous voulons nos spoilers, tout de suite. Nous voulons nos informations tout de suite, sous peine de déchaîner la rage des gamers. Pour cette vidéo, je vous propose de vous arrêter, de vous reposer et de vous détendre devant un jeu du passé. Un jeu, que dis-je, une légende à lui tout seul. Une saga épique que peu d'entre vous ont eu la chance comme moi de le découvrir lors de sa sortie. Et cette saga culte n'est autre que Soul River Legacy of Game. Il est temps pour nous, ensemble, de découvrir ou de redécouvrir ce monument du jeu vidéo. Le voyage commence. Bonjour à tous, ici c'est Cal. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. J'ai créé cette chaîne à la base pour vraiment parler des jeux vidéo qui m'ont captivé, qui m'ont fait ressentir des choses. Comme Kingdom Hearts ou encore les Final Fantasy. Mais bien avant ça, il y a eu un jeu qui m'a permis de m'ouvrir, mais vraiment, aux jeux vidéo. Et pas de penser le jeu vidéo comme un amusement ou un passe-temps. J'ai vraiment compris à ce moment-là, après que j'ai terminé ce jeu, que j'étais fan du jeu vidéo et pas pour rien. Parce qu'il m'apportait quelque chose, parce qu'il me faisait ressentir des choses. Et c'est ça qui est important pour le jeu vidéo. Là maintenant, je suis en train de faire un let's play sur D3 Become Human. C'est excellent ! C'est ça que je cherche, des personnages qui me parlent. Une histoire où on plonge dedans, où on a peur pour les personnages, où il y a eu un jeu. Et pas n'importe quel. Beaucoup d'entre vous le connaissent. Soul River, The Legacy of Kain. Mon dieu, ce jeu vidéo, ce bijou. Moi qui suis fan de Kingdom Hearts, Soul River le dépasse. Son doublage est fer, son histoire, ses personnages hautes en couleurs, mais à la fois ténébreux, à la fois dark. Dans le bon sens du dark, bien écrit, une histoire de vengeance qui colle. C'est tout ça, Soul River. Je me souviens à l'époque, quand je me rappelle, j'avais économisé perpète pour pouvoir me l'acheter. Parce que je ne l'ai pas acheté le premier jour, je n'avais pas le pognon à ce moment-là. Mais le jour où je l'ai eu, c'est encore cette version. Ça, c'est vrai, c'est seulement une boîte de protection. Soul River, c'est ma première version. Je l'ai depuis des années, elle est nickel, elle est nickel, elle est nickel. Personne ne touche à mon Soul River, personne. Quand j'ai mis la première fois ce jeu dans la PlayStation 1 et qu'il y a eu cette intro, les mecs d'Eidos ont été inspirés, mais d'une puissance. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Ils ont eu l'illumination. Ce jeu, rien que l'intro, elle était excellente. J'ai eu des frissons comme maintenant, là, je suis en train de vous en parler, j'ai des frissons. Et voilà, après je vois Raziel. C'était un jeu de plateforme, il y avait du puzzle game. Et ce rapport avec Kane. Et à l'époque, moi Kane, je ne le connaissais pas. Parce que je n'avais pas joué à Blue Domain. Et quand je l'ai terminé, là, j'ai eu un déclic. Là, j'ai vraiment eu un déclic. C'est grâce à Soul River qu'aujourd'hui, je suis devenu tellement exigeant avec le jeu vidéo. Parce qu'il y a des studios qui travaillent pour vous donner des chefs-d'oeuvre. Et après, quand tu y es à goûter, que tu l'as digéré, et qu'après, tu as fait la faim, tu penses encore à ce jeu. C'est bon, tu as tout gagné. Le dernier jeu qui m'a fait ça, c'était Metal Gear Solid V de Phantom Pain. Et Soul River, pour moi, ça a été le marteau qui m'a aidé à briser ce mur. Qui dit, oh, le jeu vidéo, c'est pour les enfants, c'est pour de l'amusement. Non, pas que ça. Si vous n'avez pas joué à ce jeu, allez-y, n'hésitez pas. Ça a été une longue intro. Il faut que vous compreniez pourquoi je fais cette vidéo. C'est trop important. Soul River est un jeu trop important. Avant de commencer Soul River, je vais quand même vous parler de Blue Domain. A tout de suite. Blue Domain Legacy of Kane. Une perle de la PlayStation 1. C'est un jeu d'action type aventure qui a été développé par Silicon Knight. Et édité par Crystal Dynamics. Le jeu est sorti le 1er novembre 1996 aux Etats-Unis. Au mois de mars 1997 en Europe. Et le 30 mai 1997 au Japon. Il est sorti simultanément sur la PlayStation 1 et sur Windows. C'est le premier épisode de la saga The Legacy of Kane. Dans ce jeu, nous jouons le rôle de Kane. Un noble natif du village de Couraguen. Une nuit d'orage, Kane entra dans une auberge. Pour demander le gîte et le couvert. Mais l'aubergiste refusa. C'est ainsi que Kane fut tué par une horde d'assassins. La taverne ferme ! Tu ferais mieux de passer ton chemin, étranger. Comment ? Même pas une chope de bière pour un voyageur fatigué venant de la lointaine Couraguen. Ta rétribution sera conséquente. Car je suis un homme de sang noble. Je ne reste ouvert pour personne par ces temps ténébreux. Des choses qu'aucun homme sain n'accueillerait apparaissent la nuit. Et donc je suis parti. Le cœur et l'âme glacées. Forcées de reprendre la route dans la longue nuit amère. C'est le nécromancien Mortanius, qui est un membre du Cercle des Neuf, lui offrant une nouvelle chance d'assouvir sa vengeance et le transforma en vampire. Et sous cette forme, Kane peut parcourir le royaume et retrouver le commanditaire de son mal. Peu importe que je fusse au ciel ou en enfer, tout ce que je voulais, c'était tuer mes assassins. Parfois nos prières sont autant. Mortanus, le nécromancien, m'a offert l'occasion de me vanger. Et, comme un imbécile, j'ai sauté sur elle, sans réfléchir aux conséquences. Rien n'est donné. Pas même la vengeance. Tu auras le sang dont tu es assoiffé. Pour en finir avec Bloodhomone, parce que sinon, ça va prendre toute la vidéo, mais c'est pas le but. A la fin du jeu, attention, spoil, je répète, attention, spoil. Comme je le disais, à la fin du jeu, le joueur aura droit à deux fins. Cela dépendra du choix du joueur. Premier choix, Kane sauve les piliers de Nosgoth et se sacrifie. Le jeu s'arrête là. Même la saga s'arrête là. Vu que Kane mort, il n'y aura pas de suite comme Soul Reaver ou Bloodhomone 2. Bien sûr, cette fin n'est pas canonique. De son vivant, il passait inaperçu un petit noble. Dans la mort, il était inconnu. Pourtant, en choisissant l'oubli, il a restauré l'équilibre dans notre pays. Les fantômes n'ont pas d'ordre. La deuxième fin, après un choix égoïste et pour plus de pouvoir, Kane va laisser dépérir les piliers de Nosgoth. Et grâce à cela, nous pourrons avoir la suite de Legacy of Kane comme Soul Reaver. Et heureusement qu'il a fait ce choix. que j'ai assumé mes pouvoirs, je me suis rendu compte que Vorador avait raison. Nous sommes des dieux. Des dieux maléfiques. Et il nous appartient de réduire le troupeau. Maintenant, passons au sujet principal, Soul Reaver. Waouh ! Mettez-vous à notre place lors de la sortie du jeu Soul Reaver Legacy of Kane. Devant cette cinématique manette en main. Après quelques secondes, on avait tous compris que Soul Reaver allait être une claque du jeu vidéo. Il m'a fallu du temps pour sortir cette vidéo. Car je voulais rendre honneur à cette saga qui est tellement chère à mes yeux. Très vite, nous comprenons que Kane ne sera pas le héros de cet opus. C'est un certain Raziel qui endossera ce rôle. Je suis Raziel. Premier né des lieutenants de Kane. Son serviteur durant mille années. Aux côtés de mes frères, j'ai vu naître son empire. Quelques secondes plus tard, nous apprenons que ce dernier est le chef des lieutenants de Kane. Et qu'il le sert depuis plus de mille années. Ce qui nous frappe après la cinématique, c'est qu'il sera encore question de vengeance. Car oui, dans un acte que Kane allait voir comme un affront envers sa personne, Raziel sera jeté au plus profond des abysses du lac des montres. Allez-y. Aaaaaah ! Un tourbillon de feu et de flammes m'emporta dans les profondeurs des abysses. Une douleur indicible, une implacable torture. Le temps n'existait plus. Seule restait la souffrance. Et une haine profonde de l'hypocrisie qui m'avait condamné à cet enfer. Cela dura une éternité. Puis mon tourment prit fin et je revins de ce précipice affolant. Du plus profond des abysses, Raziel prit conscience de son état des plus pitoyables. Mais le principal pour lui, c'est qu'il vivait. Et son chemin pour punir son bourreau, Kane, lui tendait les bras. C'est ainsi qu'allait débuter la quête de vengeance de notre héros. Raziel. Tu es vrai pour nous. Après cette intro, il est temps de parler du jeu en lui-même. A l'instar de son grand frère, Blue Demon, Soul River est un jeu d'action-aventure et de plateforme. Comme peut l'être un Tomb Raider ou un Zelda. Raziel peut sauter et planer au-dessus des obstacles. Car oui, même si ses ailes ne sont plus que l'ombre d'elle-même, elles lui permettent quand même de ralentir sa chute. N'oublie pas que tu as encore des ailes. Déploie-les en pondissant pour traverser cette crevasse. Au début du jeu, notre héros devra compter sur ses griffes acérées pour vaincre ses ennemis. Il aura l'occasion plus tard de trouver des lances et d'autres armes pour transpercer le cœur de ses ennemis. Nouvelle mécanique de gameplay, Raziel pourra évoluer dans le monde physique tant qu'il reste de la vie. Dans le cas contraire, il rejoindra le monde spectral pour faire le plein de vie et trouver un point de connexion pour rejoindre le monde physique. Ces portes te permettent d'entrer dans la sphère matérielle. Grâce à elles, ton esprit devient matière et peut se manifester dans le monde physique. Tu dois, pour ce faire, être en pleine possession de tes moyens. Pour revenir dans notre sphère, nul besoin de porte. Tu peux abandonner ton enveloppe physique à tout moment. Entretiens tes forces pour prolonger ton séjour dans le monde physique. Si tu es trop affaibli, tu verras ta fragile substance s'évapore. Et n'oublions pas de parler de la Reaver, l'arme emblématique de Kane. Raziel récupérera la forme spectrale de cette dernière. Mais chut, je ne veux pas vous spoiler. Raziel pourra se déplacer dans le royaume de Nosgoth via des portails se trouvant au centre de ce dernier. Si vous avez regardé ma vidéo sur Primal, si ce n'est pas fait, je mettrai un lien dans la description. Cela se présente comme le nexus de ce dernier. Le jeu en lui-même est assez retort, avec des phases de puzzle dans des donjons pour récupérer des glyphes pour améliorer la Reaver. Parlons un peu de l'histoire, mais ne vous inquiétez pas, sans spoil. Il vous faudra éliminer tous les frères de Raziel pour récupérer leurs armes et avoir une petite chance de vaincre Kane. « Règle ton différent avec Kane. Détruis-le, lui et ses vampires. Libère les âmes pour qu'à nouveau tourne la roue de la vie. Écoute ta haine et dévore leurs âmes. Je te donnerai ce pouvoir. Tu deviendras mon ange de la mort. » Et quelle surprise de voir ces derniers, car avec le temps, ils sont devenus monstrueux. Ils sont moches en fait. Il est temps de s'attaquer au dernier point de cette vidéo. Qu'est-ce qui rend Soul River unique ? Pour moi, Soul River est sublimé par son ambiance sonique. Que ce soit sa musique ou encore son doublage fr béni du dieu du jeu vidéo. Nous sommes happés dans une ambiance à la fois gothique et solenne. Et ce travail musical de la part de Kurt Harland, qui nous a donné une bonne son. Mais oh my god ! Le doublage fr Raziel, qui est joué par le talentueux Bernard Lano, voix officielle de Kevin Costner, ou encore Kane, qui est doublé par la voix officielle de Morgan Freeman. Excusez-moi du peu, Benoît Allemagne. Tant de talent mis au service d'un chef-d'oeuvre, qui restera à jamais gravé dans la mémoire des joueurs. Pour moi, Soul River a été un tournant du jeu vidéo. Et il l'est toujours. J'ai mis du temps à faire cette vidéo, mais ça valait le coup. J'ai pas trop spoilé, la vidéo aurait pu être plus longue, mais j'ai décidé de la faire plus courte, pour ne pas spoiler et gâcher le plaisir de la découverte. Moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire, les amis. Essayez la sagasse Soul River. Elle mérite que vous investissiez un peu de votre temps du gaming pour la découvrir. Moi, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Mais avant cela, n'oubliez pas de partager, de liker, de mettre un pouce bleu, de commenter et de surtout vous abonner. Cela aidera ma chaîne à grandir. Et moi, ça me motivera à encore faire plus de vidéos. Un grand merci à vous et à la prochaine pour une autre vidéo. Au revoir.